Merci beaucoup Alexia, j'en profite également pour débuter mon intervention en vous remerciant de m'avoir invitée à ce séminaire qui me semble très prometteur, que je rêverais que nous puissions avoir ici dans le SUIEX-Marseille-Université. Je suis spécialisée en communication environnementale depuis presque 20 ans, puisque c'est le moment où j'ai l'une des premières thèses en communication environnementale en France et mon HDR porte exclusivement là-dessus. Je porte cette spécialité avec plein d'autres collègues, comme je vais vous le démontrer. Je suis désolée pour la visio, on est victime des ponts et de la surchauffe sur les trains et du fait qu'il n'y ait plus de place pour venir. Donc me voici condamnée dans la visio, j'en suis vraiment désolée. J'espère que ça ne nuira pas à l'intervention et à l'échange. Voilà, j'ai proposé à Alexia de centrer mon intervention sur la question de la communication environnementale, mais dans toute son intégralité, c'est-à-dire aussi bien en recherche qu'en enseignement et au sein du service public, c'est-à-dire au sein de l'université. Donc c'est dans ces trois dimensions, et je vais essayer de les trianguler au fur et à mesure, que j'ai véritablement fait cette petite intervention. N'hésitez pas à me poser des questions, ce sera compliqué en visio à gérer, mais je viens aussi pour les dialogues et l'échange dans ce genre de séminaire. Voilà, peut-être commencer par la prise en compte dans l'éducation de ces questions-là qui s'est faite en fait peu après une initiative du Global Compact en 1998. En France, on commence à parler véritablement de prise en compte par l'enseignement supérieur. Je parle surtout au niveau institutionnel des thématiques environnementales. En 2005, par la création de l'une des sept universités numériques thématiques dédiées à l'environnement, l'UVED. En 2007, en fait, l'initiative qui va suivre juste après, ça va être finalement la création du REZES et du REFED, c'est-à-dire le réseau étudiant, sur ces questions-là, c'est plus de 150 associations étudiantes aujourd'hui tournées et agrégées autour de la question environnementale. Et puis, c'est cette première loi, dite Grenelle 1, l'article 55, qui va débuter la démarche de labellisation au travers du plan vert, initié le référentiel plan vert en 2010, dont la dernière version et l'actualisation aux objectifs du développement durable va avoir lieu en 2021. C'est une loi qui suit le Grenelle de l'environnement qui a eu lieu de septembre à décembre 2007 et qui est votée et adoptée, en fait, à partir de 2009. Ensuite, on a finalement, à partir de là, un certain nombre d'initiatives institutionnelles qui vont être prises pour mettre en place et débuter une démarche qui relève de l'environnement. Alors, dans différents cercles, les cercles ministériels, de l'enseignement supérieur et de la recherche, on a ce référentiel plan vert qui va arriver en 2010. On a ensuite une labellisation, une démarche de labellisation qui vont être mises en place au travers des universités et en même temps, une démarche, en fait, de co-construction, peut-être aussi parfois de compétition entre établissements, puisqu'il est question d'obtenir un label DDRS. On a la plateforme for sustainable performance in education. Vous avez la prise en compte de toutes ces thématiques qui sont en fait des thématiques de reddition de comptes environnementaux au sein des institutions universitaires et d'enseignement supérieur dans des labels très courus, comme le label ECUIS au niveau même de l'HCRS. Donc, on est finalement dans un mouvement de prise en compte de l'environnement, mais par les indicateurs, par les démarches qui sont plus institutionnelles. Vous avez également des communautés d'acteurs qui se saisissent de cette thématique, toujours dans la sphère institutionnelle, la conférence des grandes écoles, la conférence des présidents d'universités, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, évidemment. Et puis, la création en 2013, en fait, du CIRCES, qui est en fait le collectif pour l'intégration de la RSE dans le supérieur, dont parlera peut-être mon collègue tout à l'heure. Donc, au final, vous voyez tout de suite la première chose qui se met en place dans l'enseignement supérieur d'un point de vue organisé, c'est une prise en charge de l'environnement et du développement durable, voire de la RSE, d'un point de vue un peu institutionnel. La recherche a été appréciée et l'enseignement s'est fait petit à petit. Au niveau de la recherche, on est par contre dans des choses, comme vous allez voir tout à l'heure, qui se sont déjà lancées, qui se sont posées au niveau des géosciences, au niveau de la climatologie. C'est quelque chose qui est déjà largement investi, mais de manière disciplinaire et dans des dynamiques différentes. Au niveau de l'enseignement, pareil. C'est-à-dire que dès les années 2010, en fait, on a des enseignants qui sont complètement investis dans cette question-là et qui commencent à poser des enseignements, y compris pour ceux qui sont, par exemple, en humanité environnementale, comme c'est mon cas, d'autres qui sont fondamentalement interrogés par cette question depuis le début et depuis beaucoup plus longtemps, depuis les années 80-90. Mais globalement, on n'a pas ce mouvement d'éclosion et on n'a pas ce mouvement qui se met en place. Et de fait, c'est toujours compliqué. Il faut attendre, en fait, 2018 pour qu'on ait un coup d'accélérateur et ce coup d'accélérateur vient des étudiants. Ces étudiants commencent, notamment, c'est les premiers, les étudiants de Sciences Po qui vont se mettre finalement en posture de rupture par rapport à Sciences Po et par rapport au partenariat avec Total et qui vont lancer un mouvement qui va ensuite immédiatement se traduire par un manifeste quelques mois après pour un réveil écologique, qui va obtenir en un mois plus de 18 000 signatures et qui va lancer, en fait, un deuxième souffle et quelque chose de beaucoup plus revendicatif et qui part des étudiants et qui vont ensuite très vite capillariser, en fait, dans un premier temps, au niveau des directions des établissements supérieurs qui sont directement, en fait, interpellés par ces étudiants dès l'année suivante, en fait, et qui vont donc donner lieu le 14 septembre 2019 à un appel à l'État de plus de 80 dirigeants d'établissements. Et ce qui est remarquable à ce niveau-là, c'est que c'est surtout des dirigeants des grandes écoles françaises et non pas du système universitaire plus large que l'on peut avoir. Et puis, en même temps et juste avant, en mars 2019, le réveil écologique, le pour un réveil écologique, donc ayant fait, en quelque sorte, un travail de fond dans deux sens, à la fois au niveau des futurs employeurs, où, en fait, les étudiants questionnent et disent aux étudiants, aux autres, comment questionner pour les premiers entretiens d'embauche ceux qui sont considérés comme des talents. Et puis, de l'autre côté, questionnent également leur établissement d'enseignement et de formation. Et en fait, ce réveil écologique a obtenu, au travers de ce manifeste, plus de 30 000 signatures. Véritablement, maintenant, ça touche tous les étudiants de tous les différents secteurs et pas simplement les grandes écoles, mais aussi les universités. Parallèlement, le Shift Project s'était saisi de cette question en mars 2019 et fait paraître un rapport sur l'enseignement supérieur. Et tout cela conduit, assez rapidement, le 25 septembre 2019, à une proposition de loi relative à la généralisation de l'enseignement des enjeux liés à la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et au changement climatique dans le cadre des limites planétaires. Une proposition de loi qui est portée par 80 députés, qui va plus ou moins atterrir dans les navettes et à la commission culture de l'Assemblée nationale sans forcément arriver à la discussion, et qui va être repris de vol, en fait, par le rapport Jean-Jouzel, trois ans plus tard, en 2022, et pour lequel nous sommes là actuellement en train de tous travailler. Entre-temps, entre 2019 et 2022, certains établissements se sont véritablement saisis de la question. On fait intervenir sur des formes partenariat privé-public, des questions qui relèvent en fait du changement de programme et de curricula. Et donc, c'est une question qui véritablement arrive et est intégrée aux établissements, à la fois, et qui questionne en fait les personnels enseignants et chercheurs, à la fois dans leur enseignement, à la fois dans leur recherche, à la fois dans leur vie institutionnelle et collective et en termes de co-construction. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on est dans cet environnement-là où nous ne sommes ni en avance ni en retard, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour y travailler depuis les années 2000, l'enseignement supérieur est un milieu en fait où on trouve effectivement les chercheurs les plus avancés en termes d'environnement, mais où on se trouve aussi parfois à de vraies difficultés, face à de vraies difficultés, pour essayer de faire intégrer cette question et ses problématiques au sein de tous les curriculums et au sein de tous les cursus universitaires. Alors, une fois posé ce cadre très général, je voulais ensuite parler sur la thématique que je porte, qui est la communication environnementale. Donc par rapport à toutes ces alertes scientifiques qu'on a pu avoir dès 1962, la crise de la biodiversité 1965, Rachel Carson 1962, les alertes environnementales sont venues du monde scientifique, des géosciences, de la climatologie, de l'univers, de sciences de la terre et de sciences de l'océanographie. Ceci dit, les humanités environnementales se sont très vite également aussi positionnées sur cette question, puisqu'elles ont été interrogées à la fois sur des questions de médiation scientifique, d'alerte, mais aussi de crise. Et donc, au-delà finalement de grandes réflexions comme pourraient l'avoir les historiens ou comme pourraient l'avoir les philosophes, la communication a fait partie de ces disciplines scientifiques qui très vite se sont saisies de ces thématiques pour des questions déjà d'individualité, c'est clair, mais aussi parce que finalement nous travaillons sur les interactions et les interfaces et ces interfaces étaient extrêmement sollicitées concernant les changements sociétaux et les changements fondamentaux de représentation, de cognition qui étaient à l'œuvre. Ça, c'est pour tout ce qui relève de recherches plutôt fondamentales en termes de communication environnementale, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent aux changements des entreprises via la RSE, c'est quelque chose qui a interrogé, puisque les entreprises étaient interpellées et très vite par toutes ces questions environnementales qui se posaient à elles. Donc, vous le voyez, dès 1971, j'ai mis une citation de Bateson, qui est l'un des fondateurs de notre discipline, c'est la communication, l'école de Palo Alto, tout ce qui est communication interactionnelle et non-verbale. Donc, vous avez dans Ecology of Mind, en fait, une citation dont vous voyez, fondamentalement, nous traitons avec trois de ces systèmes extrêmement complexes ou arrangements de boucles conservatrices. L'un est l'humain et l'individu, donc c'est pour qualifier la discipline. Deuxièmement, nous traitons avec la société dans laquelle vit cet individu, et cette société est encore un système du même type général. Et troisièmement, nous traitons de l'écosystème environnement biologique naturel des animaux humains. Et donc, c'est finalement par ce triple prisme que la communication environnementale va à la fois se saisir des questions d'enjeux environnementaux, mais va aussi être saisie parce que c'est une discipline interdisciplinaire, parce que c'est une discipline qui s'intéresse à des questions qui ne relèvent pas forcément de son champ de compétences. C'est en quelque sorte une métadiscipline. Et puisque nous sommes sur des questions de circulation, de représentation, de changement de comportement, nous avons été très vite interpellés par les questions environnementales. Du coup, comment qualifier globalement le champ de la communication environnementale ? Nous travaillons sur trois grands postulats, en fait trois grands périnètres. Le premier, le fait qu'on est sur une réalité qui est à la fois culturelle et symbolique, et c'est par ces deux piliers-là que nous prenons les questions de communication environnementale qui se posent aujourd'hui. Nous travaillons aussi sur des questions de sémiologie et de sources de production discursive multiples et complexes. Et enfin, nous essayons de nous concentrer sur ce qui, pour nous, est un phénomène qui se repère continuellement dans le champ de la communication. Sachant que, pour tous les chercheurs qui s'intéressent à la communication environnementale, on est pris entre plusieurs forces, plusieurs pressions qui peuvent être parfois contradictoires, l'approche et la pratique communicationnelle dont nous sommes très proches aussi, puisqu'en fait, on est vraiment à la fois un pied dans la recherche, mais aussi un pied dans l'opérationnalité, est proche de la double contrainte. En effet, la communication a toujours été reconnue et attendue comme un puissant levier de prise de conscience et de changement. Or, c'est bien ce qui est demandé concernant la transition écologique. Et de l'autre côté, les communicants et les entreprises en général ont très vite compris l'intérêt d'utiliser les questions environnementales comme caution de leur activité économique face à une société qui changeait. Et on a eu ce phénomène de greenwashing qui fait que la communication est interpellée aussi avec ce passif et quelque part, quiconque se lance dans une perspective communicationnelle, dans une pratique communicationnelle environnementale de son activité, se retrouve très vite sur des questions de « est-ce que je fais du greenwashing ou pas ? » « comment l'éviter ? » « comment faire en sorte qu'on me croit ? » etc. La deuxième chose est qu'on est sur un champ scientifique qui est construit d'études ancrées dans des questionnements qui sont transversaux. Alors, pour nous, on est sur trois grands champs que sont la communication du risque, la communication scientifique, donc on travaille beaucoup sur des questions de médiation scientifique, et également sur la communication dite des organisations et d'entreprises avec des communications aussi institutionnelles, communication publique. Et c'est sur ces trois piliers-là, on a beaucoup d'autres spécialités. On pourrait parler par exemple des questions de genre, on pourrait parler par exemple des questions interactionnelles ou uniquement digitales. La communication environnementale travaille beaucoup sur des questions d'espace public, travaille beaucoup sur des questions de commun, mais aussi par le prisme du risque, et toujours en traitant avec un public qui est particulier, qui est vraiment le public des scientifiques et de l'expertise scientifique. En termes de constitution du champ, de la communication environnementale, donc là, à votre gauche, vous avez une frise chronologique où en fait, pour avoir des repères temporels, j'ai juste mis les sommets de la Terre. Donc, Stockholm en 1972, et vous voyez tout de suite, en 1973, les premiers articles fondateurs qui posent le champ de la communication environnementale et qui s'interrogent sur les rapports de l'homme, de la nature et de la façon dont ça se dit et ça se communique. Donc, c'est les premiers articles d'Altoff, de Gregg et de Stocke. En mars 1979, la création d'un des premiers journaux qui vont travailler sur ces questions de communication environnementale, qui va être donc Science Communication. En haut de la frise, vous avez tout ce qui relève de l'activité plutôt anglo-saxonne. En bas de la frise, ce qui relève de la France, en fait, des activités francophones. En 1981, le premier livre concernant la communication environnementale de Ravec. En 1988, la première création d'un groupe spécialisé de chercheurs au niveau mondial qui s'appelle Environmental Group, donc dans l'une des deux associations mondiales des sciences de l'information et de la communication. En 1991, la première conférence uniquement dédiée à l'environnement et à la communication environnementale. C'est donc une conférence qui est biannuelle et qui est portée par donc tout un groupement d'à peu près 300 chercheurs dans le monde qui travaillent exclusivement sur ces thématiques-là. En 2007, la création du journal qui est entièrement dédié à la communication environnementale, qui est donc un peer reviewing, donc un journal de pair et un comité de lecture à un pacte facteur très élevé qui s'appelle Environmental Communication. Et ensuite, en 2011, la constitution d'une association de chercheurs mondial qui s'appelle IECA et qui aujourd'hui s'occupe de Environmental Communication et COACHE, qui sont donc la conférence et le journal scientifique dédié à cette question-là. En France, la thématique n'arrive non pas par les chercheurs, mais par finalement des professionnels avec les premiers ouvrages en 1992 de Libart puis 1993 de Grisek, quelques articles de Vigneron et de Francisco. Aujourd'hui, et là, c'est à la droite de votre écran, vous avez donc des réseaux scientifiques qui sont très établis en communication environnementale avec des communautés qui sont des communautés de chercheurs qui sont dans les recherches, on va dire, plus fondamentales, mais aussi très opérationnelles. C'est un réseau extrêmement actif et extrêmement de la communication scientifique et de la communauté scientifique. Vous avez plusieurs journaux, vous avez plusieurs groupes et donc je me permets de mettre en valeur le groupe en 2018 qui s'est créé francophone qui s'appelle Communication, Environnement, Science et Société dont je vais vous parler tout à l'heure. Vous avez également des colloques qui sont dédiés et vous vous retrouvez à peu près 150 et vous avez dans chaque grande association de sciences de l'information et de la communication européenne ou mondiale une division entière où se retrouvent tous les chercheurs en communication environnementale et enfin vous avez des journaux qui sont complètement dédiés à la recherche sur ces questions. Pour vous dire qu'aujourd'hui on n'est pas sur un champ qui est mineur et pour vous dire aussi qu'on est sur une thématique qui est extrêmement peu sur les autres champs de recherche sur la communication. concernant les recherches existantes on a aujourd'hui je dirais même que je n'ai pas mis à jour mais il faudrait que je refasse c'est un article que j'avais fait paraître avec des collègues il y a deux ans et en fait ne serait-ce que l'année dernière j'ai de thèse donc en 2023 ou 2022 10 juillies de thèse sur la communication responsable c'est énorme c'est énorme donc vous voyez on a en fait quelque chose qui va décoller en France en fait dans les années 2013-2014 c'est la même chose concernant les publications sur les articles on a de plus en plus d'articles on a en fait une hausse de presque 20% par an de plus sur des sujets environnementaux et qu'il s'agisse des articles qu'il s'agisse des thèses qu'il s'agisse véritablement quelque chose qui investit le champ et alors on a cette particularité qu'il y a donc de plus en plus de jeunes chercheurs dont l'objet de recherche principale et l'environnement et qui sont en sciences de l'information et de la communication mais on a aussi beaucoup d'autres chercheurs qui sont des chercheurs confirmés et dont ce n'était pas la thématique principale de recherche qui s'y mettent donc soit par l'encadrement de thèses et ils commencent à publier dans cette thématique et ils rejoignent les réseaux soit parce qu'eux-mêmes sont de plus en plus intéressés ou trouvent des projets de recherche scientifiques qui font qu'ils changent petit à petit leur terrain de leur recherche et ils l'orientent vers des questions qui relèvent de la communication environnementale aujourd'hui donc ce que je suis en train de vous décrire c'est un mouvement qui est un peu tardif par rapport à d'autres disciplines mais qui est complètement en plein boom et qui fait que par exemple mon collègue et moi avons eu gérons un groupe chercheur spécialisé en communication environnementale de plus en plus conséquent et très dynamique et qui un esprit en fait collaboratif donc on est passé cette année par exemple on était deux à le porter pendant quatre ans et aujourd'hui on est passé à une forme de bureau et ça fonctionne extrêmement bien parce que les gens se saisissent très très bien de cette thématique et sont extrêmement actifs alors de quoi parle-t-on en termes de recherche en termes de recherche on a différents champs en fait de la communication environnementale et ces champs-là se traduisent de plus en plus par des cours ceci dit je vous en parlerai tout à l'heure en termes d'enseignement on est quand même le mouvement ne fait que des donc en termes d'état actuel de la recherche on a donc suite à des ce que je vous présente en fait c'est les thématiques qui sont abordées mais qui partent de l'existence c'est-à-dire c'est des champs que nous avons obtenus après travailler sur tous les ouvrages et toutes les recherches qui sont parues en communication environnementale donc on est sur effectivement des thématiques qui peuvent relever de la participation publique dans la prise de décision environnementale on travaille sur la nature des commentaires la compréhension publique des problèmes la compréhension de la prise de décision la façon dont s'organisent en fait les dynamiques d'acteurs pour faire ou pas voter des sujets qui relèvent souvent des comments il y a d'autres recherches qui portent sur les effets du journalisme environnemental et des médias environnementaux il y a des observatoires qui ont été créés notamment de journalisme environnemental alors vous le savez peut-être mais le 14 septembre 2022 en fait a été votée une charte du journalisme environnemental et du coup il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année dans le traitement journalistique des thématiques environnementales donc là il s'agit de regarder avec ce comment est-ce que sont traités les problèmes comment est-ce qu'ils sont présentés dans l'espace public comment est-ce que se construisent les histoires et comment est-ce qu'elles sont racontées par les journalistes quel est l'effet des médias sur les attitudes publiques quelles sont leurs conséquences et leurs impacts que se passe-t-il en termes d'agenda setting c'est-à-dire finalement la construction de l'agenda politique et la science dans l'espace public de certaines et de valeurs et des rôles des médias sociaux énormément de questions qui portent et de recherches qui portent sur la place de la science et de fait notre groupe ne s'appelle pas pour rien communication environnement science et société donc moi par exemple je suis en train de diriger une thèse sur la place de la science dans une ère de post-vérité donc vous voyez là il s'agit pour tous les chercheurs qui s'intéressent à ces questions de travailler sur la place de l'expertise quid de l'expertise par rapport à la parole scientifique quid de la parole scientifique par rapport par exemple aux réseaux sociaux et à la façon dont on interroge les témoignages comment est-ce qu'on écoute ou pas les bilans du GIEC par exemple comment est-ce qu'il faudrait que l'on puisse parler pour que ce soit dans l'espèce publique et notamment dans les médias ou directement dans la société civile comment est-ce que par exemple on fait de la science comment est-ce qu'on traite l'open data et est-ce qu'il faut avoir un prisme communiquant pour que ça passe jusqu'où situe-t-on les stratégies de communication enfin on a tout ce genre de questions on travaille bien entendu sur des questions d'acceptabilité sociale et on travaille aussi à la sensibilité à certains discours et aux tonalités qu'il faut avoir ou qui passent le mieux pour faire comprendre le décalage entre ce qui est dit et finalement ce qui est compris nous avons également des recherches concernant la rhétorique environnementale et la construction socio-symbolique de la nature et là on travaille sur notamment tout ce qui relève des pop narratives et de la façon dont on construit l'idée de nature sauvage dont on se représente le curseur que l'on met entre la question de culture et la question de nature comment est-ce qu'on reconstruit finalement une compréhension du sauvage ou comment est-ce qu'on reconstruit simplement une compréhension des écosystèmes dans un prisme qui est profondément humain comment est-ce qu'on le traduit comment est-ce que finalement on arrive à éveiller certaines consciences par exemple l'année dernière le colloque que nous avons fait c'était un colloque sur la question du vivant du non-humain et de l'humain et en particulier de la façon dans le monde végétal par exemple nous avons d'autres chercheurs dont les thématiques relèvent des questions de collaboration et de résolution des conflits donc là on est plus en science politique et on s'approche en tout cas mais par un prisme véritablement infocommunicationnel et donc on travaille sur des modèles alternatifs de résolution de conflits vous le savez que l'environnement est souvent des questions de co-construction ou de participation comment est-ce que ça fonctionne par exemple quelle a été l'importance et qu'est-ce qui s'est joué dans la conférence par exemple pour les citoyens dans la commission nationale de débat public vous voyez dans ce genre d'instances comment est-ce que ça fonctionne que quel poids et quel impact peuvent avoir des prises de décisions et des démarches participatives et co-constructives par rapport à d'autres etc. on travaille sur ce genre de questions il y a plein de chercheurs qui travaillent également sur des questions de sensibilisation et d'engagement et de changement de comportement là on est plus dans la question de recherche-action et enfin il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les représentations de la nature dans la publicité dans la culture populaire donc par exemple la place de la façon dont on traite de la nature chez les tout-petits ou chez les grands dans par exemple les publicités mais aussi dans les comptines dans l'éducation quitte par exemple de ce qui se passe sur nos écrans dans les dessins animés ou dans les chansons dans la BD comment est-ce que c'est traité quel genre d'image passe du coup quel genre de comportement et quel genre d'attitude on a etc. ça peut dire que c'est des recherches qui sont extrêmement variées qui tournent toujours autour des questions environnementales mais qui vous le voyez peuvent prendre ces questions dans différents prismes et par exemple donc moi qui suis un chercheur entièrement en communication environnementale sur les sept champs de recherche j'ai pratiquement publié dans chacun des sept champs et de manière régulière donc en fait on n'est pas dévoulu à un champ mais nos questions de recherche et nos objets de recherche nous amènent à considérer plusieurs questions et plusieurs prismes différents ce qui nous emmène également à comprendre en fait les questions en fait le positionnement et la façon dont les gens se positionnent par rapport à ces questions à travailler sur un prisme qui va de l'anthropocentrisme jusqu'à l'éco-centrisme et avec des références de valeurs et de postures qui expliquent aussi pourquoi certaines décisions sont prises ou sont plus populaires que d'autres ou en tout cas dégagent plus l'intérêt que d'autres et c'est ce qui nous amène également à comprendre et là on arrive plus sur des questions d'enseignement et donc d'opérationnalisation comment se forgent les idées comment se forgent également les attitudes et les opinions et donc là on a tout un travail sur les attitudes environnementales sur les questions la façon dont on aborde et dont on pose les problèmes qui du coup permet de comprendre pourquoi on arrive sur telle solution et pas d'autre et est-ce vraiment pertinent parce que souvent il y a un décalage entre la façon dont le problème existe la façon dont il est posé et la façon dont finalement il se solve il se solutionne on travaille également sur des questions de temps et de perception en regardant comment est-ce que ça circule et comment est-ce que finalement les choses se cristallisent qui ont des temps qui sont très différents de la façon dont elles peuvent être résolues ou il y a des résurgences ou ce genre de choses on travaille sur les questions de connaissance environnementale et notamment on arrive aux conclusions que les questions de perception et de connaissance sont liées mais pas forcément de la façon dont on le croit et ne sont pas aussi directement liées que le croit beaucoup de scientifiques et enfin on travaille sur les liens entre les attitudes et les comportements en travaillant sur les questions d'influence et de prédiction notamment des facteurs attitudinaux facteurs personnels et contextuels que nous trouvons au fur et à mesure et qui permettent d'expliquer certaines choses certaines controverses certaines polémiques surtout certains blocages et qui permettent aussi de trouver des leviers ce qui me permet finalement de faire le lien avec l'enseignement donc en termes d'enseignement écoutez c'est assez simple nous ne sommes que deux masters donc je suis responsable de l'un de ces deux masters qui travaillent exclusivement sur l'environnement en France donc mon master s'appelle communication des organisations et du développement durable donc les étudiants sortent spécialisés de ces questions-là et la moitié de leurs heures de cours sont là-dessus ça veut dire qu'il y a très peu en fait de masters en France alors la dernière campagne qui est actuellement en train d'avoir lieu on est en plein actuellement dans les comités de sélection et le recrutement des futurs professeurs d'université et futurs maîtres de conférences est très comment dire elle est très emblématique au sens que c'est la première fois que l'on va embaucher en tout sur une campagne d'à peu près une cinquantaine de postes en France professeur des universités et maître de conférences il y en a cinq qui sont pratiquement exclusivement fléchés sur l'environnement ça ne s'était jamais vu avant donc les choses sont en train de changer parce qu'effectivement il y a tout ce mouvement étudiant mais aussi de changement social d'attente institutionnelle qui se met en place et qui fait que finalement on va commencer à véritablement voir dès l'année prochaine beaucoup plus de cours et de cursus dont la spécialité va être l'environnement alors que jusque-là parfois on avait quelques heures de cours quelques modules et qu'on n'avait que deux masters comme je vous dis qui sont uniquement dédiés à cette question donc en termes d'enseignement qu'enseigne-t-on à nos étudiants évidemment ce sont des enseignements qui sont très liés avec la recherche puisque comme vous l'avez vu le champ est en constitution et qu'on est face à des questions qui sont très actuelles alors on y enseigne beaucoup de choses concernant tout ce qui relève des discours tout ce qui relève également de l'art de l'appréhension sensible de l'environnement mais également des questions d'éducation on parle beaucoup aussi de relations entre le monde scientifique et le monde social et donc de médiation scientifique à nos étudiants mais que l'on colore et que l'on connote par rapport aux questions et aux actions symboliques qui peuvent donc surgir et circuler dans la société et puis finalement à partir du moment où on est obligé de finalement proposer à nos étudiants des choses qui sont très pragmatiques et qui peuvent les aider puisque en fait les cours que l'on dispense c'est à la fois des cours de compréhension de ce qui est en train de se passer des cours de connaissance pure de ce qui est finalement l'environnement et les enjeux en termes de communication qui s'y passent mais également on forme des professionnels qui l'année prochaine iront sur le marché du travail pour finalement rentrer dans deux postes de par exemple chargé de communication RSE chargé de communication concertation on estime à peu près qu'actuellement 20% des postes en communication ont une coloration en développement durable donc le marché de notre travail il est là il est là et il existe et à mon sens il ne va faire que grandir donc à partir du moment où la communication devient pragmatique on retravaille à partir du modèle souvent de Shannon et Weaver qui est un modèle qui est dépassé en recherche mais qui est quand même très pratique en enseignement en termes d'instrumentalité et on regarde finalement des questions qui relèvent par exemple de la prise en compte de valeur qu'est-ce que c'est que d'être une entreprise à mission ou une entreprise qui a raison d'être qu'est-ce que c'est que finalement traiter avec des questions avec un passif de greenwashing et comment est-ce qu'on fait de la communication qui relève de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises quand par exemple on doit être aussi capable de comprendre ce que c'est que la supply chain et les labels de qualité les labels ISO comment ça fonctionne comment est-ce qu'on peut en parler comment mettre en place des dispositifs participatifs dans l'entreprise comment intégrer les parties prenantes aux décisions stratégiques de l'entreprise comment faire qu'une entreprise soit transparente tout bêtement c'est une grande question en termes de communication pour tout ce qui est communication publique et associative se pose également la question de la participation et des démarches co-construites mais également de la reddition des comptes également de ce qu'on appelle la communication sensible ou d'acceptabilité c'est-à-dire la question de l'amont de la communication et de la par exemple les prises de parole publiques les PLU les SCOT et tout ce qui est en train de changer l'agenda 2030 comment faire pour le communiquer comment le rendre aisé comment faire gérer en fait les flux conversationnels qui vont avoir lieu sur le sujet on est sur des questions qui deviennent également constitutives c'est-à-dire que la communication environnementale va permettre de construire ou de composer les représentations des problèmes environnementaux elle va permettre aussi de définir d'isoler de pointer et de nommer certains problèmes et enfin elle va effectivement c'est une discipline qui permet d'orienter les consciences individuelles c'est des disciplines c'est une discipline qui permet les changements de comportement donc qu'est-ce que ça signifie comment est-ce que ça fonctionne jusqu'où etc donc il y a des questions aussi de déontologie il y a des questions de beaucoup de droits de connaissances d'éthique il y a des questions de règles à connaître on est soumis en communication environnementale à plus d'une trentaine de règles différentes et elles sont toujours en cours là vous voyez par exemple il y a le Nutri-Score mais il y a l'éco-score qui arrive qu'est-ce que ça signifie etc donc on est sur une communication qui est donc foisonnante en termes de recherche mais on est sur une communication qui a tout un prêt à grandir très vite parce que la société s'équipe et s'organise et que l'air de rien aujourd'hui quelqu'un qui sort diplômé d'un diplôme en communication environnementale développement durable transition écologique c'est quelqu'un qui connaît très bien la loi et qui sait éviter les problèmes qu'il y a pu y avoir notamment de greenwashing parce que c'était une communication sans preuve ou c'était une communication qui travaillait sur des phénomènes métaphoriques de l'ITOT enfin il y a des techniques bien particulières ce sont des étudiants qui doivent bien comprendre les enjeux environnementaux donc ils doivent être à l'aise avec un rapport du GIEC du MEDEC du GREC-Sud avec un rapport de l'IPBES avec toute cette dimension-là ce sont des étudiants qui doivent être aussi parfaitement au courant de comment mettre en place des démarches de participation de co-construction qui sont très différentes de ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui jusque-là un plan de communication c'était surtout réseaux sociaux et c'était surtout publicité aujourd'hui publicité, affichage, etc. aujourd'hui on travaille sur du face-à-face et enfin ce sont des étudiants qui devront affronter l'interdisciplinarité et gérer la transparence à l'interdisciplinarité